Le roman reste un moyen littéraire par excellence utilisé par l'écrivain pour communiquer avec le monde. C'est la conviction de Koulouali Zoumana, auteur de l'oeuvre Entre deux feux. Entre deux feux est un roman à travers lequel il aborde les thèmes de la polygamie et de la sorcellerie dans la société africaine. L'oeuvre parle de l'Afrique, parle de la polygamie, parle des problèmes de scolarisation, des problèmes de la vie courante. Entre deux feux décrivent un peu la situation de quelqu'un qui est coincé comme dans un état. Au centre de ce récit de 116 pages, Yardyouman, personnage principal du roman, sa mère, ses frères, en proie à la méchanceté et à la sorcellerie de la seconde épouse du père de Yardyouman. La polygamie et la sorcellerie sont deux mots qui, de l'avis des lecteurs présents à cette cérémonie de dédicaces, minent la société africaine. Quand un homme décide d'avoir deux femmes, le mieux c'est que les deux femmes ne soient pas dans le même endroit parce que ça crée toujours des problèmes, des querelles chaque jour et en un point fini. Mon devoir en tant qu'aîné, c'est de le soutenir dans ses actions, c'est de le soutenir pour qu'il ait plus d'inspiration. Entre deux feux est une oeuvre de fiction. L'auteur propose des pistes de solution face à la polygamie et à la sorcellerie, deux mots qui, selon l'écrivain, accentuent la misère des peuples africains. Koulibaly Zoumana est journaliste. Il est à son premier ouvrage. Merci. 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 Merci.